Pourquoi faut-il savoir tout faire ? Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler de ce qu'il faut impérativement comprendre pour bien pratiquer les armartiaux français. Alors ne partez pas ! Bonsoir à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour vous parler à nouveau des armartiaux français, ce sujet qui me passionne tant, qui vous passionne également visiblement, puisque vous êtes ici aujourd'hui avec moi. Et aujourd'hui, on va parler de ce que le capitaine France appelle la polytechnique, de ce qu'on peut appeler la polyvalence dans les arts martiaux, ou tout simplement, pourquoi il faut savoir tout pratiquer en matière d'arts martiaux ? Pourquoi c'est si important ? Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Et bien c'est par rapport à l'édito coup de gueule que j'avais fait sur le nationalisme, ces personnes qui donc avaient prétendu que dans les arts martiaux français, nous étions nationalistes, ce qui se révèle totalement faux. Et en fait, suite à cette vidéo, on s'est posé la question avec les copains, quelle image on renvoie, pourquoi les gens ne comprennent pas finalement les arts martiaux français ? Alors quand je dis les gens, évidemment, je fais une grosse généralité, parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas les gens, c'est quelques personnes. Mais c'est quand même très révélateur de voir que finalement, on ne comprend pas forcément bien la nature des arts martiaux français. Et c'est justement là-dessus qu'on va revenir maintenant, parce que finalement, on pourrait très bien se dire, il serait tellement facile de se dire que la modernité nous a éloignés de la tradition martiale à la française. Ce serait tellement facile. Ce n'est pas complètement faux, mais tout bien réfléchi, pas tant que ça finalement, pas tant que ça, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour bien comprendre, je vais utiliser une petite anecdote. Moi souvent, quand je décris ce que je pratique dans le cadre des arts martiaux français, eh bien, on me dit, mais super fab, finalement, ce que tu fais, c'est du MMA. Du MMA, très intéressant, messieurs, dames. Le MMA, on sait tous ce que c'est. Je n'ai pas besoin de vous le redécrire, c'est très à la mode. Mais la boxe française, la boxe française classique, celle du 19e siècle, ça, on sait beaucoup moins ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est finalement ? C'est de la boxe anglaise, c'est de la savate, donc le jet des pieds avec le jet des poings également, et de la lutte, des techniques de lutte. Alors certes, pas de la lutte comme celle qu'on connaît aujourd'hui dans le cadre du Jiu-Jitsu brésilien, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même cette dimension de corps à corps. Et là, on se dit, effectivement, c'est assez proche du MMA. Tout bien réfléchi. Sauf que le contexte est un petit peu différent, parce que les MMistes, si je puis dire, eux, s'affrontent dans un octogone. Donc il y a des règles. Ce n'est pas totalement... Autrefois, on disait tous les coups sont permis, mais en fait, pas tant que ça. Donc il y a un certain nombre de codifications tout de même, et de conventions. Mais dans les arts martiaux français, le contexte d'utilisation n'est pas du tout le même que le MMA. Alors certes, on peut avoir une pratique, disons, on va dire à caractère sportive, c'est-à-dire on se met dans une enceinte, ou dans un ring, ou sur une piste d'escrime, et on a un affrontement sous forme de jeu codifié. Ok, très bien, ça fait partie, effectivement, des arts martiaux français, sous forme, du coup, d'un jeu. Pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans l'armée, effectivement, on utilisait les arts martiaux français. On l'utilisait pour la formation du soldat. Et dans le monde civil, on utilisait aussi une certaine polyvalence des arts martiaux français, parce que les professeurs étaient souvent issus de l'armée. Donc, avaient une certaine vision. Une vision militaire. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche pour le soldat ? Eh bien, on cherche, effectivement, à développer toutes les qualités du soldat. Il doit pouvoir marcher, courir, grimper, sauter, lancer des objets, utiliser les armes, combattre, lutter, etc. Donc, effectivement, dans le cadre militaire, il y a nécessairement un tout autre contexte d'utilisation, et donc une polyvalence qui est beaucoup plus large que celle du MMA. Et c'est tout à fait normal. Donc, dans les arts martiaux français, certes, on pratique une boxe française qui est donc assez proche du MMA, on va dire, dans l'idée. Mais à côté, on pratique toutes les armes. Les armes blanches, les armes contendantes, etc. Et c'est là que c'est très intéressant. Vous voyez, par exemple, Roger Laffont, dont je vous ai déjà parlé, lui, il disait, mes élèves n'ont pas de spécialité. Ils savent tout faire. Et oui, parce qu'il avait cette vision du professeur, du moniteur, de l'instructeur des disciplines militaires. L'instructeur de corps à corps. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas du tout la même vision que celui du combattant de MMA. Et effectivement, dans les arts martiaux français et dans les arts martiaux en général, je dirais, eh bien, on cherche à savoir, on cherche à développer le sens de l'adaptation. Donc, on doit pouvoir s'adapter à tous les contextes, mais aussi dans la durée. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'il faut prendre soin de son corps. Et ça, Roger Laffont le montrait très bien. Il avait un sens du soin au corps par le biais de l'activité physique qui était vraiment extrêmement développée et passionnante. Et donc, on doit pouvoir durer. Pourquoi ? Parce qu'après, ça ne s'arrête pas au combat. Il y a le combat et puis après, il y a la suite. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, certes, vous allez me dire le sportif aussi. Le sportif, il a son combat et puis après, il faut qu'il continue aussi. Mais la vision n'est pas tout à fait la même parce qu'après le combat, tout est codifié. Le combat s'arrête. En principe, sauf dans certains cas exceptionnels, vous avez les médecins qui sont là, vous avez l'arbitre, vous avez le staff qui est là, le staff du combattant. Donc, ça n'a strictement rien à voir. En revanche, après un assaut militaire, le combat, potentiellement, il peut ne pas s'arrêter là. Et donc, il peut être ultime. En fait, il y a une vision d'ultime. Il y a quelque chose d'ultime dans le combat militaire. Ce qui fait qu'effectivement, on ne va pas s'arrêter à un assaut militaire, mais il va falloir penser à tout ce qu'il y a après. Tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant, tout ce qu'il y a après. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir durer. Le combattant, s'il ne peut pas durer, si le soldat, s'il ne peut pas durer, en fait, il ne sert à rien, si je puis dire. Et donc, finalement, le contexte d'utilisation des armes martiaux français induit nécessairement la polyvalence. Ça va avec. C'est vendu dans le package, j'ai envie de vous dire. C'est complètement lié au contexte d'utilisation des armes martiaux français, que ce soit pour la défense dans la rue, la défense sur le champ de bataille, ou le contexte sportif. Donc, de toute manière, il y a une polyvalence. Et ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. C'était pourquoi cette polyvalence ? D'où vient-elle ? Et elle vient, effectivement, d'une vision beaucoup plus large que le sport, qui, lui, est nécessairement spécialisé. Et c'est tout à fait logique et légitime, puisque dans un sport de compétition, quand on veut atteindre un certain niveau, quand on a un objectif bien déterminé, qui est de gagner une médaille, par exemple, ou une coupe, de devenir champion, eh bien, toute notre énergie doit être focalisée dans cette direction. Et on va donc chercher à spécialiser son entraînement. Même le MMA, même le MMA, qui pourtant est un cas un petit peu particulier, même lui, est une spécialisation du sport de combat. La liaison en particulier. Voilà. Donc, vous voyez que cette polyvalence des arts martiaux français, eh bien, elle est beaucoup plus large que celle de n'importe quel sport de combat. Et donc, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, qui est lié à cette polyvalence, ça va être la complémentarité des disciplines. Et en fait, au-delà de la complémentarité, j'irai même plus loin, c'est l'influence que les différentes disciplines ont les unes sur les autres. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous pratiquez toutes les disciplines de front, donc les armes, que ce soit les armes blanches, les armes contondantes et le combat à main nue, on va dire, entre guillemets, eh bien, chaque discipline s'influence. Et c'est tout à fait normal. Je vais vous donner un petit exemple qui est du vécu, pour que vous compreniez. Quand j'ai commencé les arts martiaux français, donc la méthode Laffont plus spécifiquement, donc le soir, je prenais cours dans l'association de Maître Laffont, donc l'association Méthode R.I.J. Laffont au Péreux-sur-Marne, et donc on pratiquait la séance de la méthode Laffont, c'est-à-dire la culture physique, la boxe française, la canne, le bâton, le panache, donc c'est là une forme de self-defense qu'on va rapprocher. Et dans la journée, ce qui se passait, c'est qu'avant d'aller en cours collectif, j'allais chez Maître Laffont et il me donnait des leçons, des leçons de panache, des leçons de boxe, des leçons de canne, de bâton, etc. Et également des leçons d'escrime. Et pourquoi j'en viens à l'escrime ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé d'escrime avec lui, donc on faisait du fleuret et du sabre également. Et le soir, quand j'arrivais au cours collectif, un jour, notre professeur, donc Stéphane, que je salue d'ailleurs par la même occasion, salut Stéphane, eh bien, eh bien, un jour, il a dit faites attention à lui, il fait de l'escrime. Et sur le coup, je me disais mais oui, bon, je fais de l'escrime, c'est bien Stéphane, oui, effectivement, je fais de l'escrime. Mais je ne voyais pas trop le lien. Mais ça, c'est parce que je n'avais pas encore assez de bouteilles, je n'avais pas encore assez de kilomètres au compteur. Et en fait, au bout de quelques assos, j'ai très vite compris pourquoi il disait ça. Et effectivement, j'ai senti un changement en fait de ma box, en fait, elle a évolué grâce à l'escrime. Pourquoi ? Parce que les qualités qui sont développées par l'escrime vont se transférer aux autres disciplines. Elles vont se transférer. Donc, par exemple, très simplement, le fleuret, donc l'escrime de pointe, ça fait développer la maîtrise de la ligne directe entre deux points, c'est-à-dire entre vous et votre adversaire. Voilà, c'est très simple. Et en box française, quand vous transférez cette qualité, quand cette qualité, elle vient, elle s'infuse dans votre box, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, en ce qui me concerne, mes feintes de coups de direct du point avant se sont développées. mon jeu des coups d'arrêt qui est un jeu en ligne directe, donc les chassés bas, les coups de pieds bas, etc., etc., eh bien, tout ce jeu s'est développé. Et je sentais que c'était par le biais de l'escrime et par le biais de l'expérience de la distance qui est si particulière à l'escrime. Et donc, ce que je voulais vous dire à travers cette anecdote, c'est que chaque discipline, que ce soit l'escrime mais aussi la canne, la canne, ça influence aussi votre box, etc., etc. Même votre box, elle influence votre escrime ou votre canne. Et effectivement, je vois rien que la manière de respirer, ça peut venir, ça vient, ça va venir de votre box, mais ça peut aller dans votre escrime. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, il y a une influence, une complémentarité des différentes disciplines. Et donc, ce que je voulais vous dire au travers de cette anecdote, c'est que finalement, les arts martiaux français forment un combattant qui n'a rien à voir avec le spécialiste. Donc, le jeu du martialiste, si je peux dire, potentiellement, il peut être très différent du jeu du spécialiste. Et c'est pour ça qu'on ne s'y retrouve pas les uns et les autres. C'est-à-dire que le spécialiste, il ne va pas forcément aimer notre façon de boxer, nous, ou notre façon de faire de l'escrime, par exemple. Et inversement, nous, on ne va pas forcément aimer non plus ou accrocher avec des formes de boxe spécialisées. Et c'est tout à fait normal parce que la vision est totalement différente et qu'effectivement, les disciplines, en étant pratiquées conjointement, elles évoluent et elles changent aussi. Alors évidemment, votre façon de boxer, par exemple, elle ne va pas complètement changer. On ne va pas faire quelque chose de complètement différent, c'est certain. mais il y a des points techniques, il y a des notions, il y a des maîtrises de la distance, du temps, par exemple, qui vont changer. Et c'est tout à fait normal et tout à fait naturel. Et donc, potentiellement, ce jeu, le jeu qui est développé par le biais des arts martiaux français, donc quand je dis jeu, c'est manière de faire, ce n'est pas jeu au sens jouer, eh bien, ce jeu, il va se modifier. Il va se modifier et c'est ce qui est vraiment très intéressant par le biais des arts martiaux français, c'est de développer des qualités qu'on n'aurait pas imaginées, en fait, qu'on n'aurait pas imaginées parce qu'on est conditionné par une vision segmentée des sports de combat, des arts martiaux et c'est normal. Et donc, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était que finalement, la conséquence de tout ça, c'est que le martialiste, le pratiquant d'arts martiaux français, eh bien, il a conscience que chaque discipline est un objet d'étude. Voilà, ce n'est pas une fin en soi. La boxe française, en soi, ce n'est pas une fin. On peut la pratiquer pour elle-même, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas dans une vision martiale, ce n'est pas une fin en soi. L'escrime, ce n'est pas une fin en soi, tout simplement parce qu'on segmente la réalité et c'est tout à fait normal. Et on découvre, en pratiquant toutes les disciplines conjointement, eh bien, que c'est l'assemblage de toutes les disciplines qui va faire l'efficacité des arts martiaux français. Pour vous donner à nouveau des exemples, quand je vous parle du fleuret, par exemple, c'est l'escrime de pointe. Voilà, c'est ce qu'on disait autrefois au 19e siècle. L'escrime de pointe. Et donc, c'est ce qu'on étudie dans le cadre du fleuret. Dans le cadre du sabre, on va étudier la contre-pointe. Voilà, ce sont des principes en fait qui sont étudiés dans chacune des disciplines. Chaque discipline apporte ses propres spécificités. Donc, c'est ce qui fait que finalement, chaque discipline complète les autres. Non seulement elles influencent, mais elles complètent également. Et c'est pour ça que dans le domaine martial, une discipline ne se suffit pas à elle-même. Non seulement ce n'est pas une fois en soi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne va pas suffire pour que le combattant soit polyvalent, qu'il soit adaptable. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que Roger Laffont parlait, quand il parlait de son style, de sa méthode, initialement, il parlait d'un panaché de combat français. Alors certes, cette expression, elle peut faire sourire aujourd'hui, parce que le panaché, c'est plus, on pense que c'est plus une boisson qu'une discipline martiale. C'est bien dommage, même si c'est très drôle. Mais un panaché, qu'est-ce que c'est ? Quand on regarde dans le dictionnaire, c'est un mélange de choses diverses. Et effectivement, quand on regarde la méthode Laffont, mais pas que la méthode Laffont, la méthode Laffont, elle s'appuie sur une tradition. Eh bien, dans cette tradition des arts martiaux français, effectivement, il y a plusieurs disciplines diverses qui sont assemblées ensemble et qui forment un tout. Alors certes, avant, on n'utilisait pas de mots, d'expressions pour qualifier ce tout, mais il est sous-jacent. En fait, quand on parle d'un panaché de combat français, ça sous-entend qu'il y a les parties et il y a le tout, l'unité. Donc ça sous-entend une unité. Et quand je parle d'une unité, il n'y a rien de magique là-dedans. Je parle bien de l'ensemble de toutes ces techniques, de toutes ces disciplines qui sont sous-entendues par le fait qu'elles soient assemblées. Donc il y a bel et bien une unité à chercher, je dirais même une synthèse et ça, c'est très militaire. C'est très militaire. Les militaires, ils font des parcours de synthèse pour vérifier que les soldats ont assimilé les techniques enseignées, les tactiques également. Et voilà, donc on appelle ça une synthèse et effectivement, c'est ce qu'on doit rechercher par la pratique des arts martiaux français. Et cette synthèse, elle ne peut être faite que si vous maîtrisez les différentes parties, si vous les pratiquez de manière extrêmement assidue. on ne peut pas faire la synthèse des arts martiaux français comme ça en claquant des doigts. Je vous donne un exemple, la synthèse de Roger Laffont des arts martiaux français, c'est le panache. Le panache, c'est une forme de self-défense dans laquelle il a mélangé, il a pris des grands principes de plusieurs disciplines, la canne, l'escrime, la boxe française, le combat rapproché militaire et il en a fait son propre, c'est son bébé, si vous voulez. Le panache, c'est sa self-défense à lui, c'est son auto-défense et donc c'est sa vision et sa propre synthèse. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une assimilation en fait de toutes les disciplines, de tous les principes à travers une unité, une unité qui est recherchée par la pratique individuelle. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que ce petit édito vous aura plu. Donc n'oubliez pas la polyvalence, la complémentarité et donc l'influence des différentes disciplines et enfin la synthèse. Et c'est ça qui est absolument génial et qu'il faut bien comprendre avec les arts martiaux français. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit édito vous aura plu et vous aura passionné. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Ah, et j'ai oublié de vous dire, très très bientôt, je vais retrouver le capitaine France, à savoir la semaine prochaine. On vous réserve quelques petites surprises de derrière les fagots. Ça va être de toute beauté. Allez, à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada